Salut ! Aujourd'hui on va voir comment mettre ces bandes pour l'entraînement. Alors pourquoi mettre les bandes ? Pour ça il y a deux raisons. La première très simple pour protéger les poignets qui a ce bien droit et le poing, vous pouvez déchirer un peu la peau. Deuxième raison, un petit bonus, ça va vraiment protéger les gants, ils vont se sentir beaucoup moins mauvais, la transpiration va être bloquée dans les bandes et là c'est parfait. Alors petit conseil pour que des bandes, personnellement je les aime assez longues, environ 4 m, c'est pas mal, minimum 3 m. On va voir pourquoi, c'est parti ! Déjà on prend l'autre côté, pas le côté scratch. Voilà celui-là, très important sur le mot tour du pouce. Alors bien sûr, pas comme ça, sinon dès qu'on s'y a un point, il tombe, de l'autre côté. On commence tout de suite par un tour autour du poignet, hop, monte et un tour autour des points. Voilà, la base est là. Ensuite on redescend, on tour du poignet et on remonte entre l'index et le majeur. Tout à l'heure je parlais de la distance des bandes. C'est important parce que typiquement, moi j'aime bien parfois faire un ou deux tours ou même trois tours autour du poignet. Ou au contraire, si je suis un peu blessé au point, deux, trois tours au niveau du poignet, chaque passage. C'est vous qui voyez son longueur que vous avez et selon ce que vous protégez. Et voilà, on est déjà au dernier. Attention, moi j'aime beaucoup laisser le pouce libre en box-eye pour tout ce qui est saisie, attraper les jambes, attraper les nuques. Je préfère comme ça, mais chacun ses préférences. Et voilà, première bande réussie. Donc voilà, un petit comparatif de différentes marques de bandes. Comme vous vous rendez compte, la taille change beaucoup. Et en effet, la plus longue est bien entendu celle que j'utilise le plus. On passe maintenant à la main gauche. Et voilà, deux bandes prêtes, prêtes pour l'entraînement. Et voilà, ça y est, maintenant, tu sais comment mettre des bandes. Donc, il y a plus quelque chose à faire. Va t'entraîner. Encore là, va ton voyage, c'est-à-dire, hop.